Nouveauté du côté de la Fondation Santé où Richelieu Rouville, on a procédé à la création du cercle des leaders philanthropes pour viser, en quelque part, les 40 ans et moins. Il y a d'autres objectifs également qui sont visés. Deux invités pour en parler. D'abord Geneviève Belmar, qui est la directrice communication et partenariat à la Fondation Santé. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Simon Verville, l'un des cofondateurs de Phil et Fred Pizzeria, mais aussi donc ce président du nouveau cercle des leaders philanthropes. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bon, ça vient d'où cette idée-là? Bien, à la Fondation, ça faisait longtemps qu'on avait comme objectif d'engager les 40 ans et moins d'aller développer la fibre philanthropique des plus jeunes. Puis cette année, on a décidé d'en faire une priorité, puis on s'est dit que ça nous prenait plus de tête autour de la table pour réfléchir à comment on allait faire pour y arriver. Est-ce que vous vous êtes basée sur un modèle, sur quelque chose qui vous allumait, que vous avez vu peut-être ailleurs, puis vous vous êtes dit, nous, on pourrait créer ça de cette façon-là ici? Oui, c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup ailleurs dans d'autres fondations, de regarder un peu ce qu'il y avait mis en place, etc. C'est quand même des hauts taux de succès. Donc, nous, on a décidé de le mettre en place d'un autre côté cette année. Bon. Une fois qu'on a décidé de le faire, comment on le fait? Qui on approche? Comment ça a fonctionné au début? Oui, bien nous, on a décidé de faire une espèce de cocktail mystère. Donc, on avait pré-ciblé une cinquantaine de personnes à peu près de la communauté d'affaires qu'on a invité sans leur dire pourquoi. Donc, ils devaient se présenter sur place pour connaître la raison de leur invitation. Puis, presque tout le monde s'est présenté. On a parlé du projet, des objectifs. On a mentionné pourquoi on les voyait, nous a aidés dans ce mandat-là. Puis, après son ouvert, on a reçu les candidatures. Donc, on a encouragé tout le monde à postuler, puis on a étudié ça par la suite. Puis, on a recruté 13 membres qui nous rendent très fiers. Bon. Simon, comment ta propre approche s'est-elle passée? Comment as-tu vécu l'expérience? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'engager? Écoute, il y a beaucoup de fondations ou d'organismes sans but lucratif qui m'avaient approché pour des projets. Il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Tu sais, une cause pour laquelle j'avais vraiment envie de mettre du temps. En fait, la fondation est arrivée avec le projet du cercle, donc un projet qui part de rien. Et la fondation santé, je veux dire, ça me tient particulièrement à cœur en raison du décès de ma maman qui est arrivée en 2017, le 17 mars pour être précis. Puis, quand on m'a parlé de tout ça, de savoir, on veut vraiment réinventer la façon qu'on va chercher de l'argent. On veut réinventer la façon qu'on parle de la philanthropie aux jeunes. Puis, je veux dire, je connaissais déjà Geneviève, je connaissais Julie Coupal, directrice générale. Puis, ça m'a vraiment parlé, puis j'ai sauté. Moi, je vois deux choses là-dedans. Je regarde, un, depuis la pandémie, toutes les organisations qui lèvent des fonds ont eu à se réinventer. Pas le choix, c'était la pandémie, puis bon, les missions continuaient et tout ça. Donc, je prends l'exemple chez vous, c'était le sapin qui existe encore aujourd'hui. Il est même rendu planté en avant de l'hôpital, ce qui est une excellente idée. Mais bref, il y a la pandémie qui a forcé un peu des fondations ou des organismes à se réinventer. Puis, l'autre mot, c'est quand on parle de philanthropie. Moi, qui ai travaillé longtemps à Montréal, puis surtout avec nos amis du West Island, je sentais que chez les Anglos, c'est très, très anglais, c'est dans leur culture. C'est depuis des centaines d'années, les bibliothèques municipales, les églises, les centres de ci et de ça. Bref, alors qu'au Québec, le Québec Inc. a pris naissance dans les années 60. Vous allez me dire que ça fait quand même 60 ans. Mais il en reste que ce n'est pas encore inculqué vraiment dans notre culture franco-québécoise. Et je sens que ce mot-là, philanthropie, on l'entend davantage. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est un constat que tout le monde a un peu en philanthropie. On le sait que le Canada anglais, c'est très implanté. Ça se transmet de génération en génération aussi. C'est beaucoup par la famille que ça se passe. À Saint-Jean, on a quand même une belle communauté d'affaires aussi qui implique la relève aussi au niveau philanthropique. On est chanceux pour ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller parler de philanthropie jusqu'aux primaires. Ça fait que vraiment, développer des réflexes de bienveillance, d'altruisme, de générosité. Philanthropie, c'est super vaste comme mot. Ce n'est pas juste de collecter de l'argent non plus. Faire une carte pour une personne âgée en CHSLD, c'est de la philanthropie. Ça fait que d'aller vraiment planter ces valeurs-là tôt, c'est sûr que pour le long terme, c'est gagnant pour tout le monde, toutes causes composées. Est-ce que tu sens que ta génération est au fait de la philanthropie, qu'elle sait ce que c'est, qu'elle a ce désir de vouloir aider, mais que peut-être qu'elle ne sait pas trop comment le faire, je ne sais pas? Je crois que c'est vraiment dans les manières d'un peu venir démocratiser, comme Geneviève mentionnait, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, et c'est vraiment de s'investir, c'est de donner du temps, c'est vraiment de trouver des nouvelles idées pour contribuer à des causes. Je trouve que pour ma part, pour ma génération à moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine ouverture, mais je pense qu'il y a vraiment un travail peut-être de guide pour expliquer littéralement c'est quoi les aspects sur lesquels on pourrait s'appuyer pour mener à bien des causes, tout simplement. Au milieu des affaires, ça aussi je trouve qu'il y a une belle ouverture, mais encore une fois, ce n'est pas de faire un chèque et voilà. Ce n'est pas juste un chèque. C'est ça, exactement. C'est vraiment de contribuer de quelque manière que ce soit, mais honnêtement, il y a une ouverture. C'est ça qui est beau, puis c'est ça qui m'a motivé aussi, parce que je sais que les gens sont prêts à aider, à contribuer, mais je pense qu'il y a juste une façon de mieux les guider. Mais on parlait tantôt de culture ou de manière de transmettre ça de famille en famille. Moi, je regarde, j'ai 53 ans, mon père est décédé, ça fait 10 ans, mais bon, mon père avait 87 ans. Tu sais, mon père était garagiste, mais il était membre des Lyons. Oui. Bon, c'était ça. Puis avant lui, il n'y avait probablement pas grand-chose. Tu sais, je regarde récemment, je recevais les filles de Fernand Pascual, Fondation Bellemirogène. Bon, Fernand, qui maintenant passe la rondelle à ses trois filles pour dire, bien, c'est à vous maintenant les filles de poser ce geste-là. Donc, il éduque ses enfants vers ça. Puis je regarde quand même dans beaucoup d'événements caritatifs à Saint-Jean, je sens que la nouvelle génération de gens d'affaires, des 40 ans et moins, je les vois, ils s'impliquent, son président d'honneur de telle ou telle cause, il passe ici en entrevue. Donc, on sent ce désir de la part des 40 ans et moins de faire une différence dans leur communauté. Oui, 100 %. On le voit aussi à la Fondation, je pense à GCP, la relève s'implique dans toutes sortes d'événements aussi. Nous, ce qu'on veut faire avec le CERC, c'est essayer de trouver des nouvelles façons de faire aussi, des nouvelles façons de s'impliquer, de penser à des idées un peu « outside the box » de ce qui se fait déjà actuellement. Puis 40 ans et moins, c'est quand même assez vaste aussi comme public. Ça fait que c'est sûr qu'on va morceler ça dans différents publics pour trouver à qui on veut s'adresser et comment exactement. Mais c'est ça la recette, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour se réinventer. Je donne un banal exemple, les fameux tournois de golf. Toutes les fondations et les organismes, évidemment, se disent « Hey, on fait-tu d'autres choses? » Pour finalement se rendre compte que c'est encore bien payé un tournoi de golf. Ce n'est pas trop de troubles, on sait comment ça marche, mais c'est payant. Donc, tout le monde les garde, les tournois de golf. Mais en même temps, on ne peut pas juste faire un tournoi de golf. Il faut faire d'autres choses. C'est d'autres choses des fois qu'on essaie des affaires. Puis, on le voit très souvent dans des organismes, on va créer des événements qui vont demander des heures de bénévolat des fois, malheureusement, pour pas beaucoup de profit à la fin. Parce que c'est ça aussi le calcul. C'est de dire qu'on veut faire quelque chose, mais il faut que le ratio de récolte soit au rendez-vous. Ça fait partie des enjeux, j'imagine. Bien, tout à fait. Puis, je pense que c'est le premier réflexe des gens, souvent, de se dire « On va faire un événement. » Tu sais, c'est tellement ça qui se fait qu'on a de la facilité à l'imaginer puis à le mettre sur pied. Mais c'est vraiment beaucoup de temps. Ça engendre beaucoup de dépenses. Il y a déjà aussi une offre événementielle quand même assez vaste actuellement. On parle un peu tout aux mêmes personnes aussi, veut, veut pas. Ça fait qu'il ne faut pas non plus… L'exemple du défi du commandant, qui est quand même assez nouveau, c'est un bel exemple d'un événement qui est actuellement dans la tendance. Tout le monde veut aller là. Puis là, même, vous êtes presque complète. On est complète. Donc, c'est la preuve que voilà, on a créé un nouvel événement qui rapporte puis visiblement auquel les gens sont rapidement attachés. Oui, tout à fait. Bien, tu sais, nous, on a pris des grosses décisions dans les dernières années d'en faire moins. Donc, on a dû laisser tomber certains événements pour pouvoir en développer d'autres. La course du commandant, c'est un bel exemple. On faisait… la première année, on a fait le défi « Je bouge », même fin de semaine. C'est dur de mettre les ressources aux bonnes places quand il y a une tâche aussi colossale à mettre en place puis de s'adresser au public aussi de la bonne façon comme ça. Donc, on a laissé tomber des « Je bouge » pour pouvoir développer davantage la course qui a été tout à fait une bonne décision pour la fondation. Puis le tournoi de golf, même chose un peu. Nous, tu vois, c'est un événement qu'on envisageait de laisser tomber avant la pandémie. Puis là, la pandémie est arrivée. C'était un des seuls événements qu'on pouvait tenir parce que c'était à l'extérieur. Puis on a décidé de le bonifier. Puis là, on fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. On a déjà organisé un tirage du haut d'un hélicoptère. « Salut, Jessie Duval, je te fais un petit coucou. » Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est de trouver les idées qui vont se différencier un peu. Bon, Simon, comment tu vois ton rôle? Parce que, bon, on t'a accordé le titre de président du cercle. Pas des fermières. Le cercle des philanthropes. Petite blague. En même temps, ce poste-là t'octroie aussi de facto donc un poste au conseil d'administration de la Fondation Santé? Oui, absolument. Donc, évidemment, on a passé au vote. J'ai été élu président du cercle. Puis je suis vraiment très privilégié parce que les gens qui composent le cercle, c'est des gens d'affaires qui ont déjà beaucoup d'influence, soit dans le milieu des affaires que dans le milieu de la philanthropie. Moi, mon rôle, vraiment, ça va être de guider, en fait, tout ce monde-là. C'est d'être capable de venir chercher les forces de tous pour qu'on puisse réellement changer la donne puis de se réinventer, mais pour vrai, cette fois-là. Parce qu'on parlait d'événements, puis les cases au calendrier sont quand même limitées. Donc, il faut trouver des trucs qui ne sont pas nécessairement sur une date, sur un événement. On va chercher de l'argent. Donc, je pense que mon rôle, il va tourner vraiment autour de garder, en fait, de puiser, en fait, dans la créativité de toutes les têtes autour de la table du cercle pour qu'on soit capable de réellement apporter quelque chose de nouveau. Je me permets de les nommer, donc, ce fameux cercle. Donc, Alex Lacasse de Vaxfilm, Vincent Bissonnet de Sélection Hainaut, Marie-Pierre Lucie de Logiciel Maximum, Claude Harvey de Écolo Farm, Pierre-Thomas Tremblay de Kinatex, Alexandre Vendetti de Desjardins, Audrey Archambault de Rona-Iberville, Jessica Dufour de GCP Construction, Audrey Gamache de Centre du Camion Gamache, Gabrielle Lebedard de Vélo Conversio, Élodie Frenette Brodeur de GP Brodeur Construction et Caroline Tremblay de PharmaScience. Bref, donc, vous voyez un peu le genre de personnes qui ont décidé de s'impliquer. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très novateur. et très porteur aussi pour l'avenir de la Fondation, qui a déjà une quarantaine d'années d'existence, mais de voir qu'on passe maintenant à la prochaine étape, à la prochaine génération. Tout à fait. C'est le but de la chose. On prépare la relève, on prépare la suite des choses. On veut penser différemment aussi, puis on est vraiment, vraiment satisfait du calibre des gens qui font partie du cercle actuellement. C'est une grande chance. Dernière question, Simon, tu faisais référence tantôt au déceint de ta mère, en 2017. En quoi la Fondation Santé vient te chercher, oui, personnellement, mais ce n'est pas pour toi principalement les points qui viennent te chercher dans cette fondation-là? Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu la chance de visiter quelques secteurs, quelques départements de l'hôpital accompagnés de Geneviève pour aller voir réellement l'impact que la fondation avait sur ces différents départements-là. parce qu'on comprend que la fondation, c'est, oui, l'expérience patient, l'admiration des soins de santé, etc. Et il y a aussi tout ce qui est l'expérience employée. Donc, il y a vraiment ces deux volets-là. Et juste d'arriver dans le département de cancérologie à l'hôpital du Haut-Richelieu, puis de voir des gens qui viennent pour des traitements de chimiothérapie, puis qui ont en main le petit sac de la fondation, qui est comme un petit sac qui vient leur apporter quelques items pour lorsqu'ils débutent un traitement. C'est un petit bombe, évidemment. Ça part de là, tu sais. Puis moi, quand j'ai, en fait, quand j'ai été dans cette situation-là comme prochainement auprès de ma mère, j'ai vu aussi des initiatives que des fondations avaient dans d'autres hôpitaux. Et je sais à quel point ça apporte une valeur qui est inestimable. Donc, je pense que c'est une façon de redonner et de venir apporter une expérience que j'ai eue comme proche aidant. Puis maintenant, d'avoir les outils pour le faire, parce que j'ai, encore une fois, des super belles têtes autour de la table. Et je sais qu'on a les outils pour innover. À vous deux. Merci beaucoup. Puis bonne chance dans ce nouveau projet. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501